On a créé la société il y a dix ans, on vient de fêter nos dix ans en 2019. Notre métier c'est du sur-mesure industriel, c'est-à-dire qu'on a un client qui a une problématique et nous notre job c'est de lui amener une solution. Donc nos clients sont principalement depuis dix ans sur la région Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux, Polarochelle, Poitiers et Limoges, c'est dans ce rayon-là parce que derrière on assure aussi, via notre pôle service, de la maintenance, du suivi. Donc aujourd'hui on n'a pas un secteur industriel qui représente plus de 20%, donc on est autant dans l'automobile que dans le secteur des vins et spiritueux, alors des vins, des spiritueux, de la métallurgie, de la partie plasturgie aussi. Aujourd'hui on souhaite maintenir cette activité au niveau où elle est aujourd'hui, sur la machine spéciale et que je disais tout à l'heure, la deuxième marche et que la rentabilité, je dirais, la pérennité de l'entreprise passe par cette deuxième marche qui est sur le développement de la machine standard. On a les mêmes personnes depuis le départ, donc on a démarré rapidement à 5, on est aujourd'hui un peu plus de, on est passé un peu plus de 105 personnes. On passe sur une période de consolidation sur l'année 2001, on voudrait consolider autour de 80 à 90 personnes. On a un certain nombre de clients aujourd'hui qui sont des clients récurrents, qui sont des clients reconnus et ils nous aident aujourd'hui, ces clients-là, c'est grâce à eux qu'on va à l'international. Moi, je suis originaire du coin, d'Angoulême. On a été accompagné à chaque fois sur chacune des phases par différents réseaux locaux, donc les réseaux locaux sont importants pour nous. L'usine 4.0, l'usine du futur, c'est ce que nous faisons depuis dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada